... Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1, nouveau point de l'actualité. Les populations de Loka dans la commune de Boaké ont désormais un nouveau château d'eau. Ils viennent d'être mis en service par le président de la République. Alassane Ouattara entame d'ailleurs le troisième jour de sa visite d'Etat dans la région du Gbeke. Jérôme Kofia-Boulin nous y conduit. C'est officiel depuis cet après-midi, ce mercredi 27 novembre 2013, la mise en service de la station de production d'eau de la Loka dans la commune de Boaké par le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie à la grande joie des populations sorties à cette occasion pour saluer le chef de l'Etat en visite dans leur localité depuis le lundi 25 novembre 2013. Pour le président Alassane Ouattara, tout aussi heureux, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du développement amorcé de la Côte d'Ivoire après que le pays a connu une crise sans précédent pendant plus d'une décennie. C'est toujours un bonheur vraiment particulier quand nous arrivons à faire en sorte que la population ait de meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie impliquent qu'on ait de l'eau potable, de l'électricité et bien évidemment tout le reste. Mais l'eau est source de vie. Nous étions il y a quelques mois, l'année dernière, à Main, et nous avons pu approvisionner Main en eau potable. Et aujourd'hui, c'est donc Boaké avec tous les environs, Botreau, Sakassou et même Béhoumé bientôt. Et ceci me fait plaisir. Je crois que c'est un acte très fort. Et je voudrais féliciter le ministre et les membres du gouvernement et dire que nous continuerons. Nous voulons que partout en Côte d'Ivoire, dans les deux ou trois années à venir, il n'y ait plus de problème d'eau potable. Évidemment, Abidjan a un besoin important, mais nous savons que d'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus de problème d'eau potable à Abidjan. Donc c'est un pas important pour le mieux d'être des populations. Et je félicite bien évidemment tout le gouvernement, mais également la SEDECI et tous les bailleurs qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Ce projet réalisé constitue un renforcement de la capacité d'eau à Boaké qui passe de 900 mètres cubes heure à 1300 mètres cubes heure, renforcement qui permettra de satisfaire les besoins en eau potable de Boaké et de 74 localités environnantes jusqu'à l'horizon 2015. Et cela grâce au financement de l'Union européenne et la Banque mondiale. Ce jeudi marque le quatrième jour de la visite d'État dans le Bequet. Et sur place, les élèves du lycée moderne de Sakassou s'ouvrent au monde. Une salle multimédia de 42 ordinateurs, tous connectés à Internet, leur a été offert par la première dame de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Alidia Rassouba. Ils ont désormais le loisir de s'ouvrir sur le monde via Internet. Les élèves du lycée moderne de Sakassou ont reçu, ce mardi après-midi, la salle multimédia de leur lycée équipée de 42 ordinateurs, tous connectés à Internet. Un autre don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a à l'occasion communié avec les élèves du lycée. Ils lui ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreux actes de générosité, notamment l'équipement de la bibliothèque du lycée, et surtout les vivres et non-vivres, offerts par elle. Ils lui ont aussi présenté leur doléance. Nous sollicitons votre bienveillance pour la réhabilitation de l'infirmerie du lycée, la réhabilitation des salles spécialisées de SVT et de physique chimie, et surtout la réhabilitation et l'équipement de l'internat pour éviter à nos nombreux camarades sans tuteur d'être livrés à eux-mêmes. Au total, c'est un don de plus de 58 millions de francs CFA qui a été offert au lycée moderne de Sakassou, une gratitude saluée par la première responsable du système éducatif, Kandia Kamara. Offrir à un établissement une bibliothèque et des ouvrages, c'est donner aux élèves, aux enseignants, la clé du savoir et des connaissances. Et doter ce même établissement d'une salle multimédia avec des micro-ordinateurs, c'est tracer les sillons de l'avenir. Ne faisant jamais rien à moitié, madame la première dame met aussi à disposition d'importants lots de matériel didactique de vivre et de non-vivre. Madame la première dame, maman Dominique, mot, 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 mille fois merci. D'une utilité évidente, c'est donc que la première dame vise à refaire du lycée moderne de Sakassou un fleurant de l'excellence dans la région. Je voulais vous dire que, bien sûr, ça peut être quelque chose d'anodin de mettre des ordinateurs et d'amener des livres. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça va vous ouvrir sur le monde. Ça va vous permettre de réussir mieux vos études. Ça va vous permettre de découvrir des tas de choses que vous ne pouviez pas découvrir sinon. Donc profitez-en et que ceci vous aide à bien travailler, mes chers enfants. La salle multimédia a ensuite été inaugurée. En plus de 42 ordinateurs, des imprimantes, des logiciels didactiques et 1500 livres ont été offerts à l'école. Comme à son arrivée, Dominique Ouattara a quitté le lycée moderne de Sakassou dans la liesse et le triomphe. 12 milliards de francs CFA pour assurer la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de déshonnêtement et de développement conclu entre la Côte d'Ivoire et la France. Victorine Yaoyobwe. Le contrat de déshonnêtement et de développement CDD conclu entre la Côte d'Ivoire et la France en décembre 2012 comporte un volet santé. Il est doté d'une enveloppe de plus de 45 milliards de francs CFA. C'est la mise en œuvre de ce volet santé qui démarre maintenant avec le transfert au gouvernement ivoirien d'environ 12 milliards de francs CFA par la République de France. C'est une nouvelle avancée importante pour le CDD que nous observons puisque après la signature des conventions qui a eu lieu vendredi dernier avec madame Anne Pogane contre la directrice générale de l'Agence française de développement ce sont donc ces 85% du montant total du CDD, les premiers CDD qui sont désormais engagés. Et là nous allons donc avoir un décaissement d'environ 12 milliards de francs sur un projet, un volet qui comporte 40 milliards, un volet santé qui correspond à 40 milliards de francs. Ce fonds devrait servir à améliorer la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire précisément dans l'ouest du pays et dans la région d'Abidjan. Les personnes qui sont venues disons pendant la crise se sont installées à la périphérie de la Côte d'Abidjan et ces personnes-là ont besoin bien sûr de soutien et d'aide humanitaire et d'aide en tout cas à la santé. L'exécution du projet a été confiée au commissariat d'aide humanitaire et de réponse aux crises de l'Union Européenne qui à son tour va mandater quatre ONG internationales reconnues dans le domaine Côte d'Ivoire. Il s'agit de Terre des Hommes, la Croix-Rouge française, Médecins du Monde et International Rescue Committee. Le fait de passer par les ONG, je crois que c'est une nouveauté qui permet disons qu'avec l'argent que soit que vous apportez ou que l'État de Côte d'Ivoire apporte, les ONG puissent travailler sur le terrain et donc donner le meilleur résultat possible. Parce que ce sont proches des populations que les régions ont obtenues donc sont disons que correspondent aux besoins réels du terrain. Le volet santé du CDD a un objectif, restaurer et renforcer le système de santé ivoirien. Ce qui devrait se traduire par l'accès pour toutes les couches sociales de Côte d'Ivoire à des soins de qualité et à moindre coût. Le port de San Pedro a l'assaut des opérateurs économiques maliens. 37 membres de cette communauté portuaire ont entamé une visite de cinq jours à Bamako, la capitale malienne. Objectif, donner une nouvelle dynamique au corridor San Pedro-Bamako. Noël Yagno. Bamako, depuis ce dimanche 24 novembre, la délégation de la communauté portuaire de San Pedro est sur le bord du Niger. Objectif, rendre davantage visible le corridor Bamako-San Pedro après le test réussi de 2012-2013. 4 500 tonnes de coton de la CMDT, compagnie manuelle de développement de testiles au départ, 20 500 tonnes à l'arrivée. Amplifier ce capital confiance, explorer d'autres opportunités de l'économie malienne, en soulignant les avantages comparatifs du port de San Pedro et la vision du père fondateur. Le port de San Pedro, c'est également un port qui doit être le moteur de l'intégration sur les gens. Ça, c'est ce qui est dit dans les textes fondateurs et créateurs de ce port. Levier pour l'intégration, cela veut dire pour nous, faire en sorte que ce port-là devienne également le port tout à fait naturel du malien. Le Benjamin a conscience de l'aîné et de leur complémentarité. Nous sommes deux portes totalement complémentaires. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que l'économie portuaire ivoirienne puisse capter le maximum de travail. Les cibles identifiées, la direction générale des transports, la CMDT, compagnie malienne de développement du testile, le désormais partenaire privilégié, les chargeurs, les transporteurs, la douane, la chambre de commerce et d'industrie du Mali, la fêtière, à tous, un langage. Nous avons les moyens de vous offrir une alternative crédible pour les exigences d'un pays continental, célérité, sécurité et facilité. Trois journées culturelles pour faire découvrir le mode de vie, les us et coutumes coréens aux Ivoiriens. Trois jours également pour célébrer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Le reportage est signé Laetitia Manglet. Au Goet Institute, dans la commune de Kokodi, les ressortissants coréens et leurs invités devisent autour d'aimer coréen. L'ambassade de la République de Corée en Côte d'Ivoire opte pour cette formule de rapprochement pour une meilleure promotion de la culture coréenne, d'où les journées culturelles de ce pays. Les peuples de la Corée et de la Côte d'Ivoire ont un arrière-plan culturel différent, mais grâce à notre semaine culturelle, nous avions voulu échanger et renforcer la compréhension et l'entente mutuelle entre les deux pays. Une occasion pour les visiteurs de s'imprégner de la civilisation de la Corée ou le pays du matin calme. De façon culturelle, on ne la connaît pas bien. Donc je suis là ce soir pour découvrir la culture coréenne, voir ses films. Les visiteurs de toute nationalité ont aussi fait la connaissance du film « Ne pleure pas pour moi, Tonge ». Un film qui retrace l'histoire de père John Lee, un Coréen qui a dédié sa vie au village soudanais Tonge. Ce film démontre en outre l'engagement du peuple coréen à être un espoir pour les autres. J'ai découvert un pays vraiment merveilleux, des gens travailleurs qui ont transformé un pays qui était pour un pays développé aujourd'hui, qui est un exemple à suivre. Durant ces journées, c'est tout le patrimoine de la Corée qui est à découvrir à travers film, musique et danse traditionnelle. Au Sénégal, la 3D fait son entrée dans l'univers du cinéma. L'Union européenne finance en ce moment une formation innovante dans cette technologie afin de mettre à niveau les acteurs du domaine, les images. Hassan est l'un des dix étudiants qui sera formé aux techniques d'animation en 2D et 3D. Une filière que vient d'inaugurer l'Institut africain de management à Dakar. Tous ces jeunes ont déjà de solides compétences artistiques. Une formation comme ça représente une opportunité à saisir. Parce que c'est vrai que nous tous, il y a beaucoup de personnes qui aspirent à faire ce métier qui est le dessin animé, qui est le dessin animé, la 3D, mais n'ont pas accès à la formation adéquale. Le programme a été financé par l'Union européenne et le groupe des états ACP, Afrique Caraïbe Pacifique. Pour détecter les candidats, un spot télévisé a été diffusé sur tout le continent africain. 200 personnes ont envoyé leur dossier. Le défi c'était déjà les trouver. C'était est-ce qu'on va, avec un spot télévisé, réussir à joindre les gens qui sont susceptibles d'être, comment je dirais, capables de suivre un stage de deux ans, se libérer deux ans de leur vie pour continuer des études qui ne sont pas faciles, s'éloigner de chez eux pour la plupart. Ils viennent en effet de sept pays africains. Tous ces étudiants ont été officiellement présentés à la presse. L'occasion d'expliquer l'importance de former des jeunes africains à ces nouvelles technologies de l'animation, aujourd'hui incontournables. La formation de 3D n'est pas seulement pour fabriquer des dessins animés. Presque tous les films de cinéma que vous voyez aujourd'hui à travers le monde ont un certain pourcentage d'images virtuelles. La formation va durer deux ans. Avant de rejoindre le monde du travail, tous ces jeunes devront réaliser au moins un court-métrage en 3D. Un mot de sport pour terminer. La Coupe du monde de Taekwondo s'ouvre ce matin dans la commune de Trècheville. Mais avant ce grand rendez-vous mondial, pose de la première pierre du palais de Taekwondo. C'est avec les fédérations ivoiriennes et mondiales de Taekwondo. Anne-Marie Nguesson. Cérémonie de pose de première pierre grandiose avec des personnalités de premier choix. Ministre, ambassadeur, le gouverneur du district d'Abidjan, le président de la Fédération mondiale de Taekwondo, Dr. Chu, et son secrétaire général, Maître Kim, précurseur du Taekwondo en Côte d'Ivoire. Le vice-président de la Fondation de Kori, le général La Palenfo et les grands maîtres et anciennes gloires du Taekwondo ivoirien, entre autres. Le président Bambachak Daniel, après avoir salué ses hôtes, a rendu hommage au ministre de la Construction, qui en donnant ce site, permet à la communauté Taekwondoine de réaliser un rêve, celui de construire le plus beau palais du Taekwondo en Afrique. Après avoir apprécié la maquette de ce futur palais du Taekwondo, le ministre Mamadou Sanogo s'est dit heureux de prendre part à une telle cérémonie. Vu l'emplacement du site, notre souhait est que vous réalisiez dans les meilleurs dirêts un projet digne de la ville d'Abidjan. Je suis déjà rassuré, rien qu'en regardant cette conception en 3D du futur palais du Taekwondo. A sa suite, le ministre des Sports a annoncé le soutien du gouvernement à une telle initiative. Je voudrais ici annoncer que pour l'année 2014, le gouvernement ivoirien met à votre disposition la somme de 100 millions de francs CFA pour vous aider à sortir de terre du palais du Taekwondo. Le vice-président de la fondation de Corée et l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire se sont dit heureux d'avoir été associés à cette cérémonie et ont souhaité que ce futur palais devienne un centre de formation du Taekwondo. Après la pose de la première pierre proprement dite, le président de la fédération ivoirienne de Taekwondo et ses hôtes se sont rendus au cimetière de Williamsville pour rendre hommage à une figure emblématique du Taekwondo ivoirien, maître Arsène Zirignon, décédé en novembre 1991. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Excellente journée sur RTI 1. 65 000...